Merci l'humeur de Frédéric Sigret si vous voulez ! Bonjour à tous, nous sommes le 1er mai, la fête des travailleurs. Le travail, je rappelle à nos plus jeunes auditeurs, est un mot de vieux français qui n'a plus vraiment de sens, comme Minitel, Walkman et Socialisme. C'est paradoxal parce que le jour de la fête du travail, il est de tradition de ne pas aller bosser. Ce qui m'a même la pensée que le restant de l'année, on doit célébrer le chômage. On ne travaille pas le 1er mai, sauf à la bonne originale, bien entendu, où on ne fait absolument jamais rien comme les autres. C'est vrai qu'on ne fait rien comme les autres, regardez par rapport à Europe 1, on a choisi d'avoir des auditeurs. Autre preuve de notre singularité, on est là aujourd'hui alors que l'on sort de 15 jours d'enregistrement, où on a enregistré 18 000 émissions qui seront diffusées jusqu'à l'horizon 2027, best-of inclus. C'est fou le nombre de best-of qu'on fait, on va même finir par rediffuser des émissions de Stéphane Bern, tellement on fait des best-ofs. J'étais donc en droit d'imaginer que nous saurions en différer aujourd'hui. Mais s'il est une chose que les chaussures de Nagui nous ont appris sur lui, c'est qu'en plus d'avoir un goût qui est le sien, il aime surprendre. Donc aujourd'hui, on est en direct. C'est comme ça, j'ai déjà prévenu ma famille de ne pas trop s'attacher au concept du réveillon de Noël ou au 31 décembre. Non, on n'est pas à l'abri d'avoir une émission avec François Berléans et un live de Vianney pour fêter la nouvelle année. Mais il faut dire aussi que le monde lui-même a la même vision disruptive que Nagui. Oui, à commencer par le climat. Il a neigé hier en Normandie. Florian Philippot lance un mouvement politique avec Geneviève de Fontenay. Zaz va interpréter Edith Piaf. Si l'on suit ce raisonnement, je pense que mon chien va m'annoncer qu'il est en couple avec le chat du voisin. Donc à propos de n'importe quoi, le 1er mai est traditionnellement une journée de mobilisation syndicale également. Philippe Martinez, le syndicaliste avec la moustache qui est taillée en logo de Batman, a appelé à une convergence des luttes. Résultat, la CGT va défiler toute seule. Pascal Pavageau, le nouveau chef de force ouvrière, lui, va se faire un défilé qui va aller de sa chambre au canapé avec une banderole, ça fera le taf. Seigneur des anneaux. Laurent Berger de la SFDT se demande encore si c'est pas trop violent de mettre cordialement ou non à la fin de la lettre qu'il a envoyée au gouvernement. Les langues possibles contenues en exclusivité. Bonjour Président Macron, j'ai lu vos réformes du code du travail. Ouh, quelle énergie ! Voyons-nous pour en parler quand vous aurez le temps, bien entendu. C'est très violent. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas être vu à côté de Pierre Laurent du parti communiste parce qu'il n'a pas été poli avec un de ses hologrammes. Et François Ruffin se lance dans l'événementiel avec la fête à Macron qui aura lieu le 5 mai. Pourtant des gens pas contents dans ce pays, c'est pas ce qui manque. Si on faisait marcher les centrales au grognement des Français, on serait en indépendance énergétique en moins d'un mois. Cheminaux, étudiants, retraités, fonctionnaires, salariés des EHPAD, employés de Carrefour et d'Air France, ils en ont tous après les réformes du gouvernement mais pour l'instant, étonnamment, ça ne converge pas. Bref, le grand soir ça va être très compliqué si tout le monde fait sa contre-soirée. Les raisons de la colère c'est finalement comme les jeans, t'en trouves chez tout le monde mais ça ne se porte pas pareil. Merci Frédéric Seylus ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada